La société s'appelle ID3Com et on a une équipe de recherche et développement commune avec l'INRIA qu'on appelle le e-LAB et on est spécialisé dans tout ce qui est contenu 3D interactif sur Internet dans principalement deux domaines qui sont les outils d'aide à la vente sur les sites de e-commerce ou dans les notions communautaires et les outils de formation à distance. La démo c'est un centre-ville 3D, l'objectif c'est d'avoir un avatar qu'on va pouvoir créer, personnaliser et on va rentrer directement à travers un navigateur web dans un univers en 3 dimensions, multi-utilisateur. Je vais pouvoir me déplacer, je vais pouvoir découvrir le centre-ville pour pouvoir voir comment il est, je vais découvrir un certain nombre de projets autour de la ville et je vais pouvoir en fait discuter avec des personnes qui sont connectées, voilà j'ai déjà une personne qui est là et qui me dit bonjour, pour pouvoir en fait rencontrer les gens de la ville en fait par rapport à ça ou alors les associations ou les commerçants ou les élus à travers une interface en fait communautaire de ce type-là. Alors l'intérêt pour l'industrie en fait d'un centre-ville 3D comme celui d'Angers que je vous présente, c'est d'une part en fait de créer un réseau social de proximité entre les personnes, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir se rencontrer, on va pouvoir rencontrer les associations, on va pouvoir rencontrer les commerçants à travers en fait une interface communautaire comme celle-ci. Donc il y a vraiment une création d'un réseau de proximité. Le second c'est tout ce qui est en fait valorisation en fait du territoire, valorisation des commerçants, des industries qui sont présents en fait dans la ville. Donc c'est quelque chose de très important. On va pouvoir montrer par exemple des grands projets urbains, pouvoir montrer aux citoyens comment seront leurs tramways, comment sera tel ou tel réaménagement de quartier deux ans avant que le projet soit terminé. Et on va pouvoir aussi mettre en avant vraiment les symboles de la ville, un patrimoine culturel particulier, une industrie particulière, ce genre de choses. Le troisième point, c'est donc le fait de reconcentrer en fait à travers une interface ludique et plutôt sympathique l'ensemble des informations de la ville pour pouvoir en fait donner accès au portail de la ville et en fait former les citoyens à de nouveaux usages, leur donner des informations sur l'éco-citoyenneté, etc. – Sous-titrage Société Radio-Canada